Bon petite vidéo aujourd'hui pour vous faire voir une comparaison entre du sang frais et du sang en poudre J'ai mon fournisseur qui m'a gentiment filé un échantillon de sang en poudre Donc là vous voyez je viens de faire une tournée de boudin Voilà je suis en plein boudin Et du coup je vais en profiter pour avec le même gras et les mêmes oignons A la place du sang naturel je vais le remplacer par du sang en poudre Donc voilà le dosage c'est 200 g de sang en poudre pour 1 litre d'eau Donc moi en fait j'ai gardé 1 kg de préparation Ca fait que je vais mettre un demi litre Donc j'ai mis 100 g Allez c'est parti on verra le résultat final Donc là je viens de préparer mon assaisonnement Alors toujours la même chose J'ai mis 12 g de sel au kilo 3 g de poivre au kilo ce qui fait à peu près 4 g et demi Et là j'ai mis du rabelais j'ai pas mis de 4 épices j'ai mis du rabelais Et je suis à pareil 4 et demi 5 g Voilà donc j'essaye d'avoir la même chose Le même assaisonnement que lorsque j'assaisonne bien tout à l'heure Voilà et après on va voir ce que ça donne Je pense que bon au niveau du goût ça devrait normalement pas changer Après on va voir on verra Donc là j'ai bien délayé le sang en poudre Dans de l'eau tiède Bon ça fait encore 2-3 grumeaux Mais bon Je vais tout mélanger avec Avec mon gras Enfin du moins ma gorge Et mes oignons Et on va voir ce que ça donne Un boudin 2.0 Bon après c'est déjà noir d'avance Donc j'ai mis de la crème fraîche Tout pareillement C'est pas évident de filmer Tout en travaillant Bon écoutez je vais le pousser Je vais le mettre sous boyau Et puis On verra ça plus tard Allez c'est parti Bon je vais essayer de vous faire voir ça en vidéo Si c'est la classe ou de la merdasse Alors Manouche Elle est là Bon ça me parait vachement liquide Mais bon Espérons que ça cuise aussi Parce que Effectivement ça coule bien A voir il est déjà noir le truc Bon on va pas le juger avant Allez Le double petit nœud qui va bien Mon eau est en train de chauffer En voilà J'en ai fait 1 kg Ça va faire du 1,6 kg Bon si il est bon ça va Si il est pas bon Le chien va se régaler Choper une indigestion Allez le petit nœud qui va bien J'ai pas eu J'ai pas eu J'ai pas eu Voilà, maintenant on va mettre la petite ficelle, la petite astuce qui va bien aussi. Regardez, ce que je fais, j'attache, ça a l'avantage, dans le fait-tout, je vois une ficelle, je tire dessus, le tour est de boudin, il remonte, tranquillou, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à se brûler les pattes, au moins comme ça c'est parfait, ça, je prends l'araignée, puis hop, voilà, je me soulève comme ça, je prends l'araignée, là, et ça y est. Bon, mon eau, là-bas, elle doit être bonne, effectivement, donc je vais pouvoir, regardez, je vais vous faire voir, vous voyez là, elle est top, 88 degrés, c'est parfait. Allez, on plonge, la petite grille qui va bien, la petite grille qui va bien, le petit thermomètre, c'est parti pour 20 minutes. Regardez, pour choper, choper la ficelle, hop, et ça vient tout seul, bon, est-ce que c'est cuit, ça, on va continuer à aller que oui, Niveau du pic, bon, on va écouter, on a goûté, sur le plan visuel, ça ne change rien du tout, au niveau du goût, franchement, c'est toujours le même, il y a peut-être un petit peu la texture qui diffère, mais bon, sinon, franchement, ça ne change rien, bon, après, le fait, c'est psychologique, quoi, du sang en poudre ou du sang naturel, mais bon, bon, après, au niveau prix, je ne pense pas que ça revienne beaucoup moins cher, parce que quand on voit le kilo de sang en poudre, ça équivaut à peu près à 5 litres de sang, donc, ouais, c'est kiff, kiff, quoi, puis c'est quand même assez chiant à délayer et tout, mais bon, franchement, c'est bon à avoir, parce que, imaginez que mon boucher me plante et je dois y faire du boudin et que je n'ai pas de sang, ça vaut le coup d'en avoir, ouais, ouais, franchement, le goût, ça n'altère pas et tout, non, ce serait mentir que de dire que je trouve une différence, parce que je l'ai assaisonné exactement pareil, j'ai utilisé les mêmes ingrédients, si ce n'est que, voilà, au lieu de mettre du sang, j'ai mis du sang en poudre délayé dans de l'eau tiède, voilà, écoutez les amis, la vidéo, si elle vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu, si vous avez des commentaires ou des questions, laissez-les en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mais voilà, et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, allez, ciao, ciao !